Ne vérifiez jamais votre compte Google Ads dès la création. Si vous faites la publicité sur Google, évitez de vérifier votre compte Google Ads dès sa création, dès le départ. Lorsque vous créez un compte Google Ads, Google vous demande la vérification, la validation d'identité du compte. Et vous vous dites que lorsque vous allez valider votre compte, vous serez OK. Eh bien, c'est un piège, les amis. Donc, évitez de vérifier votre compte Google Ads dès sa création. Je fais cette vidéo actuellement, nous sommes le 22-7-2024. Vous devez savoir que les choses sur Google changent. Ça veut dire quoi ? Ce qui marche aujourd'hui le 22 juillet 2024, pour ne pas m'attricher dans une semaine, deux semaines. Vous voyez ? Mais en ce moment, depuis peut-être six mois, c'est ce qui fonctionne. La majorité des comptes que vous créez, qui ont la validation d'annonceur, sont bloqués. Je vais mieux vous situer dans le contexte pour que vous puissiez comprendre. J'ai créé les comptes Google Ads depuis deux ans maintenant, les comptes Google Ads vérifiés. Avant, sur Google, on ne pouvait créer un compte sans vérifier son identité, faire la publicité sans problème. Mais à un moment donné, Google a beaucoup insisté sur la vérification d'identité. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous créez votre compte, vous demandez de vérifier votre identité. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas faire de publicité. Récemment, Google a changé son algorithme. Lorsque vous créez un compte, sur certains, vous demandez de vérifier l'identité sur d'autres pas. Et lorsque vous demandez de vérifier l'identité, lorsque vous vérifiez directement, on bagnez votre compte. C'est un bug Google. Il n'y a pas d'explication pour ça. Ce que vous devez faire, c'est créer votre compte sans vérification d'identité. Attendre le délai, parce qu'il donne souvent un délai parfois de 60 jours avant la vérification d'identité, avant de vérifier votre identité. Si vous le faites dès le départ, vous avez 97% de chances qu'on soit bloquée. Je vais vous mettre la capture d'écran de plusieurs de mes comptes que j'ai utilisés sans vérifier. Et j'ai duré avec. J'ai attendu 4 que Google demande avant de vérifier le compte. Donc, si vous vous commettez cette erreur, vous allez être bloqués dès le départ. Pour ceux qui veulent avoir la validation d'annonceur sur Google, vous devez fournir une carte d'identité et un registre de commerce. Mais je vous le dis, si vous faites ça dès le début, vous serez bloqués. Pour mes amis qui me suivent depuis le Bénin, si vous êtes béninois, les cartes bancaires du Bénin sont interdites sur Google. Tout le temps, avant, ça passait très bien. Mais depuis un certain temps, ça ne passe pas parce que Google change. J'ai plein de clients au Bénin chez qui je crée les comptes Google Ads, j'associe les cartes du Cameroun et ils font la pub sans problème. Nous, on a essayé la quasi-totalité des comptes. On a passé à la vérification dès le début, ils se sont faits ban automatiquement. Lorsqu'un client nous contacte maintenant, on crée le compte, on associe sa carte bancaire, il fait la publicité sans souci. C'est juste qu'au moment où Google nous demande de vérifier ou bien ils vont bloquer le compte, c'est à ce moment-là qu'on vérifie. J'ai plein de clients au Bénin qui prennent des comptes chez moi. Donc, si vous avez mis des douches, je peux vous donner des numéros de mes clients au Bénin, qui utilisent mes comptes Google Ads, que ce soit au Bénin, que ce soit en France, ils utilisent mes comptes Google Ads, ils font des recherches depuis chez moi. J'ai fait cette vidéo pour pouvoir aider plein de personnes qui ont ce même problème-là. Si vous n'avez pas besoin de passer par moi, il n'y a pas de souci. Mais vous, si vous avez besoin de vérifier votre compte Google Ads, d'utiliser un compte Google Ads sans problème, appliquez ce que je vous dis ici. Ne le vérifiez pas dans le Bénin, faites la publicité. S'il y a une mise à jour, je vais faire une vidéo pour parler de la mise à jour. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et que je souhaitais partager avec vous. Comme d'habitude, la vidéo ne va pas être longue. Je veux vraiment être assez clair pour ceux qui ont ce problème-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous avez aimé le contenu, je vais me présenter. Je suis Raoul Nourba, je suis expert en gestion de l'outil sur Internet. Je fais dans les déblocages de comptes Google Ads, je fais dans la vente des comptes Google Ads, Facebook, Vérifié. Donc, j'ai tout ce qui est blocage en ligne, c'est mon travail. Donc, récemment, dans mes recherches, j'ai découvert comment faire ou à faire la publicité sur Google sans être bloqué. Et je partage avec vous toutes les mises à jour. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez besoin de me contacter, écrivez-moi sur WhatsApp, sur le numéro juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao !